Il faut donc améliorer le climat des affaires, attirer de nouveaux investisseurs pour consolider la position du Gabon éligible au Fonds monétaire international, suivant le commentaire d'Alex Leobi, l'Indenji. C'est un accord sous forme de quitus donné au gouvernement qui s'emploie à mettre en pratique les mesures d'assalissement des finances publiques. Il s'agit de maintenir le cap des réformes. L'accord du FMI est donc un motif supplémentaire d'encouragement pour maintenir à ce niveau l'engagement du gouvernement, resolu à s'attaquer de front à tous les goulots d'étranglement capable de ralentir son action, compte non tenu bien sûr des probables facteurs exogènes perturbant les équilibres souhaités. Le moins que l'on puisse affirmer ce que c'est, tenant compte de l'amélioration de la situation macroéconomique, que les conditions d'éligibilité ont été non seulement menacouvées par le FMI, qui confirme sa confiance vis-à-vis de Libreville, qui doit désormais poursuivre dans le sujet de la production d'étranglement de l'État, l'appuiement de la détériorité et, entre autres, l'optimisation des recettes fiscales. Toutes choses devant rythmer la cadence de la forme. Les éléments contributifs vont s'économiques dans une sorte de reprise résolue. Quoi qu'encore, il s'effort de cela que le gouvernement doit non seulement s'attacher aux orientations des partenaires bilatéraux qui confortent ses propres habitants budgétaires face à sa vive volonté de relancement économique.